Aujourd'hui je vous montre comment gérer vos boutures quand vous en avez commandé chez moi. Je vous propose dans mon catalogue, tous les ans, des boutures de petits fruits par bottes de 10, donc les cassis, les groseilles, les groseilles à grappes, les casseilles, les gojis, et je vous propose également des boutures de saules osiers, les saules pour la vannerie. Sachez que ça plaît beaucoup, c'est quelque chose que je me suis mis à faire quand j'ai investi dans mon sécateur électrique, et donc j'en ai profité pour en faire beaucoup plus que ce que je faisais avant. Bon, ceci, voyez-vous, c'est typiquement le paquet d'un lot de boutures que vous avez commandé, et vous allez le recevoir sous cette forme-là, dans un colis. Si vous venez les prendre directement ici à la ferme, ils ne seront pas emballés, puisque ça c'est justement quand je les envoie en colis. Ce petit colis là, il y a une botte de 10 boutures, alors évidemment la taille varie en fonction des boutures. Les gojis par exemple, c'est beaucoup plus petit que les saules osiers justement que j'ai là. Dans tous les cas, c'est un calibre qui correspond parfaitement à une bouture vous permettant de faire un beau plan, si tant est que vous vous en occupez bien. Alors je vais vous en parler comment bien s'en occuper, pour l'instant je vous montre comment gérer ce paquet que vous recevez, tout simplement. Alors ce paquet, il a été fait par mes soins évidemment, j'ai emballé chaque botte, alors quelquefois j'en mets deux, ça dépend, si c'est des choses qui ne craignent pas, au niveau des bourgeons, ça m'arrive d'en mettre deux ou trois. Les saules par exemple, ça m'arrive régulièrement d'en mettre deux ou trois, surtout si c'est la même variété, je le fais d'autant plus. Mais en général, c'est par botte de bouture. C'est un film étanche, vous savez, un type cellophane, il est noir, ça n'a pas trop d'importance. C'est un papier qui se colle un peu sur lui-même et qui me permet surtout de bien emballer les boutures de chaque côté. Voilà. L'important, c'est que pendant le voyage, pendant le transport, alors qui en général dure rarement plus que trois jours, mais même si ça durait une semaine, c'est pas grave, les paquets sont étanches, suffisamment en tout cas pour que les boutures restent suffisamment humides, avec leur humidité propre, ou l'humidité que j'ai mis avant de partir. Ça m'arrive régulièrement de tremper les boutures, juste pour les humidifier et ensuite de les empaquer. Bon, dans tous les cas, c'est vraiment pas très compliqué. On déroule. La plupart du temps, vous verrez qu'il y a un espèce de pli que j'ai fait justement pour rendre étanche le dernier tour d'enroulage. Tac. Voilà. Et je me retrouve avec mon paquet de boutures. Alors, première chose dont je vais vous mettre tout de suite en garde, et même au moment d'avant même d'ouvrir votre paquet, faites très attention, certaines essences, certaines espèces sont fragiles au niveau de leurs bourgeons, notamment les casseilles, extrêmement fragiles les casseilles. Donc, faites très attention au moment du déballage de ne pas casser trop de bourgeons. Si vous en cassez, c'est pas trop grave, mais essayez autant que possible de les préserver. Alors, les bourgeons les plus importants sont surtout ceux qui vont devoir vous faire des tiges, ceux du haut de la bouture. Ceux du bas, c'est pas grave s'ils partent, en vrai, puisque le but, ça va être de faire des racines. Même dans l'absolu, on pourrait même les tirer. Les boutures de vignes, que je ne vends pas par contre, je les garde pour moi pour l'instant en tout cas. Les boutures de vignes, typiquement, je tire les bourgeons qui sont enterrés, justement pour éviter que ça fasse de la tige, même en partant du sol. Voilà. Bon. Les petits fruits, les osiers, vous n'aurez pas ce souci-là. Dans tous les cas, ne vous embêtez pas à tirer les bourgeons. Deuxième chose sur les bourgeons, quand vous allez mettre votre bouture en pleine terre, évidemment, il faudra que ces bourgeons soient dirigés vers le haut. Alors, je le précise, parce qu'on me le demande quand même de temps en temps, et il arrive aussi de temps en temps que certains clients plantent à l'envers. Alors, c'est surtout vrai sur les bourgeons qu'on ne voit pas, notamment sur les saules, qui sont très difficiles à voir, enfin, très difficiles. Ça dépend de la vue qu'on a, bien évidemment. Mais les bourgeons, alors je ne vais pas pouvoir vous les montrer, je ne pense pas. J'essaye quand même. Bon, peu importe. Le bourgeon du saut l'osier pointe vers le haut. Voilà, c'est un petit pic, un peu en forme de dents, de dents de requins, on va dire, ou de flèches qui pointent vers le haut. Donc, ça sera la direction à mettre vers le ciel, bien sûr, pour que les bourgeons fassent de la pousse à bois vers le haut. Ce qui est rigolo avec l'osier, c'est que si on met à l'envers, ça pousse quand même, parce que ça fait quand même des racines. Celle-ci ne pose pas de problème. En revanche, la partie poussante commence par pousser vers le bas et après remonte. Donc, ça fait des trucs un peu tout biscornus. Je vous le déconseille, ça génère une mauvaise pousse qui n'est pas très intéressante pour la plante. Cette botte de bouture, vous voyez, déjà la première chose, je lui ai mis une étiquette. Alors, c'est pour ça, certains peut-être peuvent s'étonner du prix un peu plus élevé des bottes où il y a moins de boutures dedans. Bah oui, mon standard, c'est 10 boutures dans la botte. Et donc, je fais ça en série. 10 boutures, 10 boutures, 10 boutures. Je fais des paquets, je mets mes étiquettes. Dès que je commence à sortir de ce standard-là, faire des bottes de 4, des bottes de 5 ou des bottes individuelles, je dois mettre une étiquette pour chaque série pour éviter que vous vous mélangez les pinceaux. Donc, forcément, ça me demande ce temps de travail et cet étiquetage-là qui revient plus cher pour la botte de bouture en question. Voilà. Donc, sur une botte de bouture de 10, voilà, c'est tout compris, c'est 10 euros la botte de 10, en général. Ça comprend évidemment l'étiquetage qui va avec, mais c'est plus cher quand c'est une botte de 4, par exemple, ou de 5. Deuxième chose, ou troisième chose, je ne sais plus où j'en suis, mais, donc, je vous ai parlé des bourgeons qui doivent planter vers le haut. Je vous ai donné un petit indice si jamais vous avez du mal à voir ou que vous oubliez la chose. Regardez, j'ai mis deux élastiques sur cette botte de bouture, toujours à peu près à 99%, parce qu'évidemment, les erreurs sont possibles, surtout que je n'ai pas été le seul à faire des bottes de bouture, on m'a un petit peu aidé. Il peut arriver que ce que je vais vous dire là n'est pas vrai à 100%. Bon, normalement, ça sera vrai. L'attache élastique du bas, c'est un élastique, mais en deux, voilà, repris sur les mêmes, donc il est tenu sur deux fois, donc plus serré. Là, l'élastique du haut, c'est un seul tour et avec l'étiquette. Donc systématiquement, le bas de la botte, le bas des boutures est sur l'élastique serré en deux, et le haut sur la partie étiquette avec un élastique. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Déjà pour vous donner un repère. Et deuxièmement, parce qu'en haut, comme il faut faire attention aux bourgeons, surtout du haut, j'ai fait en sorte de faire attention en mettant cet élastique-là, et donc d'éviter de trop serrer et de devoir trop tirer sur la botte, justement, au moment de le faire. Et ça sera également vrai pour vous au moment de le retirer. Donc moi, ce que je vous conseille, pour éviter d'ailleurs tout souci, c'est de les couper. Voilà, on n'est pas un élastique prêt. Je vous conseille plutôt de les couper plutôt que de les retirer. Alors, sur le bas, vous pouvez le retirer sans souci, pas de problème avec les racines, avec les bourgeons qui font les racines. Par contre, sur la partie du haut, je vous conseille plutôt de couper l'élastique, comme ça, vous ne reprenez pas de risque sur vos bourgeons. Pour ceux que ça amuse, et ceux qui savent, je taille l'essentiel de toutes mes boutures, mais pas que, tous mes arbres, tous les arbres fruitiers, tous les arbres de production, etc., etc., tous mes arbres pour faire le BRF. Je taille beaucoup, et donc j'utilise beaucoup mon sécateur électrique. Quelque chose qui m'a permis, que je suis content d'avoir investi dedans, puisque ça coûte très cher, mais c'est super efficace. Et donc, grâce à ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de coupes. Donc, bref, pour rigoler un petit peu, pour ceux que ça intéresse, un petit jeu. Voilà. Combien, à votre avis, sur les deux dernières années, donc sur deux saisons complètes, j'ai fait de coupes avec mon sécateur électrique ? Parce que oui, je connais le chiffre, puisque comme c'est quelque chose de technologie assez récente, ça enregistre le nombre de coupes, et quand on l'envoie en maintenance, on nous donne ce nombre de coupes. Donc, allez-y, dites-moi le chiffre qui vous paraît le plus probable, en deux ans. Donc, la moyenne par an, si vous voulez, mais le chiffre en deux ans. Combien de coupes ? En deux ans. Alors, ceux qui ont eu déjà la réponse via le Discord, c'est pour tous ceux qui ont rejoint le programme, justement, avec qui on discute sur le serveur Discord qu'on a mis en place. Évidemment, ceux qui connaissent la réponse, vous la gardez pour vous, bien sûr. Pour les autres, peut-être que je vais envisager de vous faire gagner quelque chose. Je ne sais pas encore. On fera peut-être un tirage au sort. Je vais vous préparer un petit live, là, d'ici pas longtemps, un petit direct. Et peut-être que j'en profiterai pour faire un petit tirage au sort, et puis on verra qu'est-ce que je vais vous faire gagner. Pourquoi pas ? Ça dépend. On va dire que si vous êtes, allez, je ne suis pas trop méchant, mais si vous êtes une centaine, à me mettre en commentaire le chiffre que vous pensez le plus juste, eh bien, je tirerai au sort parmi les dix les plus proches, par exemple. On fera comme ça. On fera quelque chose comme ça. Ça marche ? Bon, je vous encourage maintenant à aller commenter. Évidemment, il faudra le pouce bleu, tous les petits trucs un petit peu pour aider à mon référencement. Le pouce bleu, le partage si vous pouvez, l'abonnement, et puis, voilà, un chiffre à mettre en commentaire. Une bouture classique chez moi, c'est entre 20 et 25 cm. Sur le diamètre, le plus beau que j'arrive à vous proposer. Alors, je mets de côté les très gros qui sont en test, là, chez moi. Je fais du test, là, en ce moment, sur, enfin, cette année, sur les très gros calibres de bouture qui ne marchent pas mieux en termes de réussite à la bouture, qui ne marcheront pas mieux en termes de capacité à faire un beau plan. Une bouture de gabarit normale que je vous fournis vous fera un beau plan, si vous suivez mes conseils juste après. Par contre, quand c'est des très grosses boutures, pour moi, ça peut générer quelquefois des trop gros plans pour un pépiniériste, pour les gérer après derrière. Pas forcément pour vous. C'est pour ça que, peut-être qu'à partir de l'année prochaine, si mes tests sont concluants, je vous proposerai des plus grosses boutures pour certaines essences. Parce que je me réserverai peut-être des boutures un peu plus petites. Sachez quand même que toutes ces boutures que je vous propose sont issues d'un travail de sélection. C'est-à-dire que je ne prélève toujours que les plus belles boutures des plus beaux plans. Tous les plans qui sont mis au rebut, s'ils n'ont pas des belles tiges, elles ne sont pas utilisées. Donc, ça veut dire que d'année en année, puisque ça fait déjà plusieurs années que je fais ça, je sélectionne toujours les plus belles boutures des plus beaux plans, qui donnent souvent eux-mêmes les plus beaux plans et qui me régénèrent des plus belles boutures encore une fois. Et donc, en 4-5 ans, j'ai pu générer de la production de boutures de très belle qualité. J'en suis très content. Et à tel point qu'elles deviennent presque trop grosses maintenant et trop poussantes. Donc, je suis en train de réguler un peu cette qualité pour m'amener à un stade bien, mais pas trop. Alors, pour les gens qui se poseraient la question, pourquoi une bouture d'un plus gros calibre ou d'un calibre correct, en tout cas suffisant, marche mieux qu'un calibre trop fin ? Tout simplement parce que dans ce bout de bois, là, on a une réserve, une réserve de sucre, notamment, qui sont sa capacité à ce bout de bois à régénérer, recréer de la racine en fonction de plusieurs paramètres. Alors, sa capacité en lui-même de raciner rapidement, notamment au niveau de ses... Alors, souvent, c'est au niveau des bourgeons et au niveau du cale cicatriciel qui va se former tout en bas de la bouture. Cette capacité, elle est différente selon les espèces. Vous n'allez pas pouvoir bouturer un pommier aussi facilement que de l'osier, par exemple, qui bouture lui-même déjà juste en le trempant dans l'eau quelques jours. Les petits fruits se bouturent en général très, très bien. Les cassis, les groseilles, les gojis, les casseilles, tout ça, ça se bouture très, très bien. Et puis après, on a des stades intermédiaires où les boutures sont faisables, assez faciles, mais il faut mettre des conditions un peu plus poussées que des boutures d'osiers, par exemple. Petit moment pub, vous savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, ou ceux que je croise régulièrement, que je fais des formations. Voilà, donc la nouvelle session va commencer bientôt. Elle va commencer exactement en février, le 10 février pour la date la plus proche. Donc, je vous remonte le petit papier, je vous l'ai déjà présenté, c'est le petit moment pub. Voilà, formation. L'arboriculture fruitière au naturel. Quand je dis au naturel, c'est être capable de produire du fruit en utilisant le moins de produits possible et en comprenant surtout les cycles physiologiques de l'arbre, comment il se met à fruit, comment il pousse, comment il se met à fruit, comment on le multiplie, etc. Donc, ce petit programme, c'est quatre journées dans l'année, une par saison. On fait de la théorie de matin, de la pratique de l'après-midi. Quand vous repartez chez vous, vu que c'est la bonne saison, vous pouvez continuer la pratique. Et c'est ce que je vous encourage d'ailleurs à faire. C'est comme ça qu'est construit de la formation, pour miser sur la pratique, pour vraiment apprendre. Donc, si vous êtes dans les parages ou êtes en capacité de venir en Bretagne faire ces formations-là, sachez qu'il y a donc quatre journées dans l'année et que pour chaque journée, donc ça sera toujours des week-ends, samedi, dimanche, pour chaque journée, il y a quatre dates proposées puisque je fais quatre groupes. Voilà, ça c'était pour le petit moment pub. Possibilité de s'inscrire jusqu'au 9, je crois, 9 février, donc la veille de la première date. Ça va, je vous ai donné une bonne marge quand même. Donc, il reste un petit mois, un petit mois pour se faire. Voilà, donc c'est évidemment en Bretagne. Figurez-vous que si je vous montre ça, c'est aussi parce que juste derrière, et c'est parce que c'est un papier que je mets dans tous les colis, dans tous les envois, et que je donne également à tous les clients qui viennent ici, à l'arrière, il y a le petit conseil pour les boutures, justement, que je mets avec. Alors, c'est un extrait de la formation, justement, puisqu'on parle évidemment des boutures pendant la formation. Mais c'est aussi, voilà, un petit conseil pour bien faire vos boutures. Alors, il y a la partie qui ne vous intéresse pas tant que ça, vu que vous avez déjà les boutures en main, mais c'est, voilà, comment faire une bonne bouture, prélever, quoi, pour la préparer. Et puis après, il y a surtout comment la planter. Alors, si vous regardez mes vidéos ou si vous les re-regardez, vous regardez celle de l'année dernière ou de l'année d'avant, quand je prépare mon sol pour les petits fruits, par exemple, à la Pitchoune, n'hésitez pas à regarder ce que je fais, puisque c'est ce que, en gros, je vais vous expliquer de faire. Et donc, c'est ce qui est expliqué, résumé, ici, sur cette partie-là. J'en profite pour vous parler, pour vous rappeler que j'ai un code promo à la Fabriculture en tant que partenaire. Donc, si jamais une Pitchoune, une Campagnol ou un autre outil de la Fabriculture vous intéresse, eh bien, demandez-moi le code. On ne va pas reparler du dicton. À partir du 25 novembre, en gros, fin novembre, on peut commencer à faire des boutures, et en gros, on peut les faire jusqu'à très tard dans la saison, jusqu'à mars, avril, sans problème, parce que vous allez voir qu'il y a différentes façons de le faire. Alors, sachez tout d'abord qu'il y a des paramètres pour mieux réussir vos boutures, et surtout pour mieux réussir les plans que vous allez faire avec ces boutures-là. Le premier critère, c'est de miser sur la pousse racinaire, déjà. Donc, le premier critère, c'est d'enterrer vos boutures pour ne laisser que deux ou trois bourgeons. Alors, un seul, si c'est une vigne, par exemple, puisque vous avez peu de bourgeons sur un serment de vigne, mais là, on parle d'osier, on parle de petits fruits, vous allez laisser trois, quatre bourgeons en l'air, et tout le reste sera enterré. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce faire, il faudra que votre sol soit bien préparé sur suffisamment profond pour vous permettre d'enfoncer suffisamment votre bouture, et qu'elle ait un sol suffisamment décompacté pour que les racines puissent se former et se développer facilement. Moi, je le prépare, je vous l'ai déjà montré, avec une campagnole, une pitchouille, donc je décompacte mon sol sur une vingtaine de centimètres de profondeur, une vingtaine de centimètres de large, 30 exactement, et ce qui me permet, en mettant mes boutures en plein milieu, d'avoir un développement racinaire optimal à ce niveau-là. Au-delà de ça, si la saisonnalité de savoir exactement quand faire vos boutures, ou dans quel ordre du moins faire vos boutures fait, j'ai une vidéo dédiée qui vous parle justement de l'ordre pour faire ses boutures. Alors, selon les moments, il m'arrive de le mettre en partie publique, c'est plutôt quelque chose que vous retrouvez dans la partie pro, la partie privée de la chaîne, parce que je vous rappelle, j'ai un programme privé, pour ceux que ça intéresse, avec beaucoup plus de conseils, beaucoup plus surtout de conseils pour les pépiniéristes, je vous rassure, ce n'est pas forcément des conseils pour juste les gens qui plantent des arbres, et des arbustes fruitiers. Le deuxième critère pour que ça réussisse bien, donc justement, restons sur la pousse racinaire, pour qu'une pousse racinaire se développe bien, et ça c'est vrai pour toutes les plantes, et notamment celles qui ont des vigueurs assez faibles, il va falloir faire en sorte que la concurrence racinaire soit, on va dire gérée, soit limitée, en tout cas ne soit pas à concurrence des racines de nos boutures. Alors, en premier lieu, je vous demanderai de faire en sorte d'éviter tout ce qui est graminé, voilà, l'herbe, les herbes, puisqu'il y en a beaucoup de graminés différentes, mais tout ce qui est de type graminé, ça a un système racinaire plutôt de surface, alors c'est très intéressant pour le sol, c'est pas ça le problème, mais par contre ça concurrence beaucoup les plantes, surtout les plantes de cette vigueur-là, alors la vigueur correspondant à un jeune plant, évidemment un osier, au bout de 3 ans, il n'a plus de problème de concurrence avec du graminé, et là on va pouvoir laisser pousser les graminés au pied, mais les premières années, on s'en affranchit le plus possible, et tout le temps si c'est des faibles vigueurs comme les petits fruits. Alors, deux façons de gérer ça, parce que, en gros, deux façons pour vous de le faire, enfin, deux façons, évidemment, il y a plein de façons de le faire, mais il y en a deux grandes lignes qui se profilent, parce que, moi, j'ai un coin dédié pépinière, sur lequel je mets de la bâche tissée, je mets des boutures, je remets un paillage sur la ligne, et puis j'ai un cycle de désherbage, je viens régulièrement ôter les herbes adventistes qui me gênent. Donc, c'est mon job, et j'ai le temps de le faire, voilà, ce qui ne sera peut-être pas votre cas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous préparer les plants dans un coin, que vous pouvez facilement aller entretenir, surveiller, gérer, protéger. Alors, déjà, pour la concurrence racinaire de graminées, je vous conseille d'avoir plutôt un petit coin pépinière bien paillé, bien mulché, bien protégé de ça. Évidemment, un coin où vous allez pouvoir facilement aller régulièrement, peut-être pas toutes les semaines, ça ne sera pas forcément nécessaire, mais au moins tous les deux, trois semaines, ça serait bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on me demande souvent si on peut faire la bouture en place de là où la plante va être destinée, et donc éviter d'avoir à la transplanter une fois le plant établi. Alors, oui, dans l'absolu, tout à fait, vous pouvez faire ça sans problème. Le truc, c'est qu'il va falloir le bichonner, et le bichonner toute la première année, voire les trois premières années, mais au moins la première année, celle que moi je considère comme l'année pépinière. Et donc, il va falloir faire en sorte que ce soit désherbé, que ce soit protégé, toute cette première année-là. Et ces plants-là, en première année, sont quand même assez fragiles. Certes, je vous propose des boutures, mais, et de faire mon boulot, entre guillemets, le boulot à ma place pour faire vos plants, vous comprenez bien que, comme moi, je suis vraiment au taquet sur cette partie-là, c'est aussi pour ça qu'avec la même bouture, je vais peut-être avoir des plus beaux plants que vous, parce que je vais gérer justement tous les bons paramètres pour optimiser la pousse. L'autre paramètre, c'est qu'il va falloir les protéger des prédateurs, parce que, oui, il y a des petits mangeurs de branches, de bois, de bourgeons, etc., de feuilles, qui vont pouvoir venir vous s'occuper de tailler régulièrement vos plants. Donc ça, ça arrive régulièrement. Les saules, par exemple, sont très appétants pour les lapins, les lièvres, les chevreuils. Donc, un saule, quand ça pousse, ça pousse très vite, mais si c'est sans arrêt de tailler, évidemment, ça s'arrête de pousser et ça ne produit pas un plant comme on aimerait l'avoir. Donc protégez ça, mécaniquement, physiquement, des petites bébêtes qui pourraient venir manger vos plants appétants. Un troisième paramètre, et pas des moindres, il y en a 4-5 en tous des paramètres, le troisième paramètre, c'est l'irrigation, en tout cas, la disponibilité en humidité de vos boutures. Ces plants n'ont pas de racines, je vous rappelle, au départ. Donc la première chose, déjà, c'est que quand vous les recevez, cette botte de bouture, vous allez tout de suite, si vous ne la mettez pas en terre, vous allez tout de suite la mettre en jauge, dans un tas de terre, dans du sable. Si c'est du saule, vous pouvez les mettre dans de l'eau, jusque la moitié, si vous voulez. Il ne faut pas que vos boutures dessèchent. Voilà. Donc méfiez-vous, en hiver, il fait froid, ce n'est pas pour autant que ça ne sèche pas. Donc, ça, c'est la première chose. Il ne faut pas que ça se dessèche, sinon, ça perd toute son humidité, et puis ça va finir par mourir. C'est également vrai quand ça va commencer à pousser. Donc ça va mettre plus ou moins de temps à faire des racines. Ça, je vais vous en parler juste après. Mais en attendant, il ne faut surtout pas que ça dessèche. Donc, quand vous allez les mettre en pleine terre, ça va faire des racines, et puis, selon la saison, selon ce qui se passe chez vous, peut-être que vous aurez besoin de prévoir ou de faire des arrosages. Des arrosages, des irrigations, que sais-je. Donc, faites bien attention à ça. Ça peut pousser très facilement, mais ça peut s'arrêter de pousser par manque d'eau, parce que le racinaire n'est pas encore établi. D'ailleurs, pour finir un petit peu sur la faculté de faire des racines, le dernier paramètre, c'est d'aider à faire ces racines-là. Alors, inutile, franchement, ça ne sert vraiment à rien d'utiliser des hormones, surtout que, globalement, c'est des hormones très chimiques, ce ne sont vraiment pas des produits que je vous encourage à utiliser. Surtout, sur ces boutures de petits fruits d'osiers, il n'y en a vraiment pas besoin. Le développement racinaire se démarre très, très vite. Et tout seul. J'ai commencé à faire des essais, pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, sur l'eau de saule, justement, quand on met ces boutures de saule dans l'eau, comme elle crée rapidement des racines, elle crée également une solution dans l'eau qu'on appelle l'eau de saule, S-A-U-L-E, qu'on considère comme chargée en hormones, en oxines, de croissance. En fait, j'ai trouvé aucune étude qui démontrait ça. Donc, si jamais vous connaissez une étude qui démontre ça, allez-y. Donc, j'ai essayé de faire des tests, mais pour l'instant, il faudrait que je les fasse à plus grande échelle pour savoir si c'est concluant. Donc, évidemment, rien ne vous empêche de l'utiliser, de faire de l'eau de saule et de l'utiliser. Mais, pour l'instant, moi, je n'ai pas la preuve que ça marche mieux. Dans tous les cas, sachez que même si vous démarrez vos boutures tard, ce n'est pas un problème, puisque la plupart des boutures fonctionnent mieux. En tout cas, leur démarrage de croissance racinaire est plus rapide, avec la chaleur. Ça veut dire que si vous êtes capable de mettre un peu de chaleur au pied de vos racines, donc déjà dans le sol, c'est un peu plus chaud que dans une jauge, dans le sol en terre, c'est évidemment plus chaud que dans l'eau qui peut geler toutes les nuits, par exemple. Donc, si vous avez un endroit, il n'y a pas besoin de lumière, forcément, nécessairement. Un petit peu, c'est bien, quand même. Mais, lumière du soleil, naturel, pour démarrer un petit peu cette énergie, et puis aider à chauffer. Mais si vous pouvez mettre dans un endroit qui est un petit peu chauffé, sachez, surtout au niveau des racines, du bas de la bouture, que plus il y aura de chaleur, dans des limites acceptables, bien sûr, plus la croissance va être rapide et efficace. Sincèrement, pour les solosiers, les petits fruits, ce n'est pas très utile. Donc, les bottes de bouture que je vous vends, ce n'est pas utile de garder en tête ce conseil-là, même si ça marche quand même. Mais par contre, si vous voulez faire des boutures de vignes, de sureaux, de figuiers, sachez que la chaleur va être un critère vraiment, vraiment, vraiment améliorant, vraiment aidant pour les racines. Et c'est entre autres pour cela que moi, ici, quand je fais de la bouture de vignes, évidemment, puisque je vous propose des vignes, que je fais de la bouture de sureaux, que je fais de la bouture de ronces sans épines, que je fais de la bouture de figuiers, eh bien, je les fais dans des plaques, avec du terreau, des plaques à godets, que je peux mettre, justement, un endroit un peu plus chaud que dans mon sol, qui est souvent froid, humide, et qui a du mal à se réchauffer au printemps, par manque de soleil, ou par trop d'humidité, et donc qui ralentit la pousse des racines, et puis quand c'est tellement ralenti, au bout d'un moment, ça peut pourrir. C'est pour cela que sur mes boutures de bois creux, qui sont, entre autres, justement, les quatre que je viens de vous citer, les vignes, les sureaux, les figuiers, les murs sans épines, je rajoute en plus, et là, c'est pour éviter un dessèchement par le haut, de la cire. De la cire, je trempe le haut de mes boutures d'eau, de la cire ou du mastic, en tout cas pour être étanche, afin d'éviter qu'il y ait de la transpiration, de l'évaporation, de séchage, du bois, en fait, tout simplement, qui, en plus, comme il est creux, a une surface de séchage beaucoup plus grande. Si vous avez respecté à peu près tous ces petits conseils, et que vous les respectez, et que vous faites en sorte d'avoir un suivi tout le long de l'année, donc on va dire à peu près de mars à octobre-novembre, au moment où vous pouvez les sortir de terre si tant est que vous voulez les déplacer, eh bien, vous allez évidemment être capable d'avoir fait des beaux plans, puisqu'il n'y a aucune raison, si vous avez suivi ces conseils-là, que les plans qui en sortent soient frêles ou moches, alors vous aurez un pourcentage de ratés, ça, c'est probable, c'est même quasiment certain, ne vous l'aurez pas non plus. C'est pour ça que dans la plupart des bottes, d'ailleurs, je vous mets 11 boutures, quand je ne suis pas trop rigrac en stock, la plupart des bottes de boutures en ont au moins 11, ce qui vous donne un petit bonus. Mais voilà, normalement, si vous respectez tout ça, en fin d'année, vous avez des plans aussi beaux que chez moi. Le tout petit point bonus que vous pouvez leur donner en complément, c'est un extrait fermenté de consoude, par exemple, ou d'ortie. Voilà, donc, un extrait fermenté. Je vous en parlerai cette année, parce que je revois un peu ma copie sur comment les fabriquer, surtout, pas sur leur utilisation ou leur intérêt, mais surtout comment les fabriquer. Jusqu'à maintenant, je faisais des purins, façon très mal de faire un extrait fermenté, puisque du coup, il est fermenté à l'air, alors qu'il faudrait le fermenter sans air, en anaérobie. Je vous en parle cette année, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti, justement, des vidéos tout au long de l'année. Bon, moi, j'en ai encore quelques hules à préparer pour toutes les commandes que vous m'avez passées, et puis, si vous n'avez pas encore passé de commandes, sachez qu'il me reste encore des osiers, ça, j'en ai globalement beaucoup, de 5-6 variétés différentes, j'en mettrai plus l'année prochaine, en disponibilité, en diversité surtout, puisque j'ai une quinzaine de variétés, ici, de saules osiers, tous plus beaux les uns que les autres. Et puis, là, je termine de préparer toutes les commandes, et puis, d'ici 15 jours, 3 semaines, grand max, on va dire début février à peu près, je mettrai mon stock restant, également, de boutures. Alors, pour l'instant, il me reste du cassissier, que vous pouvez encore choisir, un petit peu de cassissier, et puis, ça va revenir, les cassissiers, les groseilliers, il va y en avoir un petit peu à revenir, d'ici 15 jours, 3 semaines, donc surveillez, si ça vous intéresse. Je vous rappelle, c'est 10 euros la botte de 10, je préfère que vous me demandiez des bottes de 10, c'est quand même vachement plus facile à gérer pour moi. Et puis, si vous en avez trop, vous en offrirez aux voisins, ou que sais-je, je vous en planterai un peu plus après derrière, c'est peut-être pas si grave que ça. Respectez les distances quand vous faites vos boutures, quand même, c'est quand même pas mal, j'ai oublié de vous le dire. Moi, je mets en moyenne, voilà, je suis en mode pépinière, et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que je fais 1000 cassis comme ça en bouture, que je fais 800 osiers, que je fais 700 groseilles à grappes, que je fais des groseilles à maquereaux, que je fais des vignes, des figuiers, des ronces, et des sureaux, et des casseilles. Bon, vous avez compris, je dois avoir à peu près 6 ou 7000 boutures en terre, que je fais tous les ans, je suis obligé d'optimiser l'espace, et donc j'ai travaillé d'année en année à trouver le bon espacement entre chacune de ces boutures. En moyenne, le 12,5 cm est super intéressant, puisque ça marche très très bien, le taux de réussite, il est très bon, en tout cas, lié à l'espacement, je veux dire, puisque quand des plans sont trop près les uns des autres, ça a tendance à bouffer les plans un petit peu plus frêles, donc les plus forts bouffent un peu les faibles, en termes de développement racinaire et développement aérien, donc du coup, quand les plus faibles se retrouvent dans l'ombre et pas possibilité de faire des racines, souvent ils meurent, donc ça c'est un des paramètres qui fait que la distance entre les boutures est importante, donc 12,5 cm, c'est ce que je mets, moi, pour tout ce qui est casseilles, groseilles notamment, les casseilles, je mets 25 cm, désormais, puisque j'ai augmenté d'année en année pour essayer d'avoir plus de facilité à les gérer, mais c'est des plans qui font des tiges qui ne sont pas très très érigées, qui sont plutôt à s'ouvrir pas mal, donc du coup j'ai besoin de plus de place, plus d'espacement entre les plans, sachant qu'en plus c'est des branches avec des bourgeons fragiles. C'est également le cas avec les saules que j'ai un petit peu espacées par rapport à avant, c'est pas du tout gênant, c'est juste moi pour ma gestion, mais vous, vous pouvez très bien les mettre à 10 cm, ça ne posera aucun souci, puisqu'en première année, vous allez surtout chercher à faire une tige pour faire un tronc avec le saule, alors qu'avec un petit fruit, vous allez plutôt chercher à avoir deux, trois, quatre branches pour développer un premier plan prêt à être retaillé pour être réétoffé. Eh bien, je ne pensais pas avoir autant de choses à vous dire sur les boutures, et finalement, quand même, donc évidemment, on peut encore en dire d'autres, mais je vous invite à suivre les vidéos pour tout ça. Donc abonnez-vous, rejoignez le programme si vous voulez en savoir encore plus, parce que là, pour le coup, il y a vraiment toutes mes techniques et tous mes un petit peu façons de travailler en pépinière qui sont dans ce programme privé, donc le bouton rejoigne que vous avez sous la vidéo, via un petit abonnement, vous pouvez évidemment en apprendre plus, puisqu'il y a un petit paquet de vidéos disponibles pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, peut-être que je verrai vos commandes passées. Alors, je vous remercie déjà d'avance. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501